bien sûr c'est pas avec les lianes de tarzan que vous allez pouvoir acheter des cartes un ça c'est sûr et salent toi j'aime clasher c'est un attaque ces jours on se retrouve une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te montrer comment max est assez facilement ton deck sur clash royale en neuf astuces je crois que c'est neuf astuces mais avant de rentrer dans le vif du sujet je tiens à te dire que depuis quelques temps je réponds à vos questions en vidéo et donc voilà d'où la vidéo d'aujourd'hui donc voilà donc donc si tu n'es pas encore abonné tu viens d'arriver sous la chaîne n'hésite surtout pas à t'abonner à partager et à liker ça aide énormément la chaîne à se développer donc voilà donc en ce moment je sillonne un peu les clans de la france donc si tu veux que je revienne dans ton clan il n'y a pas de problème mais moi ton pseudo le nom de ton clan etc et voilà donc je veux me faire un plaisir de le rejoindre parce qu'en ce moment je viens dans le clan et je recueille des informations je vous pose des questions etc on échange j'aide votre clan on fait des choses assez fun donc voilà donc bref ensuite là en ce moment je suis en train de préparer un serveur discord donc on va pouvoir échanger partager céder mutuellement agrandir la communauté donc voilà et pour finir je mets dans les commentaires des liens et vous allez pouvoir cliquer dessus ça va vous aider énormément à atteindre vos objectifs donc les astuces que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo je les applique tous les jours et il fonctionne et on va commencer avec la première astuce donc c'est très simple tout d'abord il va falloir que vous vous choisissiez un deck oui un deck solide que vous aimez jouer avec qui fonctionne ou bien vous pouvez aussi créer un deck fait maison je mettrai le lien dans la description j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et pourquoi choisir un deck parce qu'il faut bien commencer quelque part donc vous avez commencé à max vos 8 cartes on va commencer par max 8 cartes donc soit en utilisant les tokens les jouets les jetons que vous gagnez ou que vous achetez ou bien en utilisant les objets magiques donc c'est assez nouveau c'est arrivé ce mois sur le mois dernier je sais plus trop mais c'est assez efficace donc voilà il y en a pour les communes les rares et c'est donc vous les accumulez soit dans les défis grâce aux défis soit au coffre et c'est vraiment très très efficace par exemple là je peux donner 222 rares 222 cartes à une rare par contre j'ai vu que en fait pour donner à une carte des cartes il faut qu'elle soit déjà up donc par exemple là moi j'ai cochon niveau 9 mais vu que j'ai pas de place entre guillemets je peux pas donner enfin je trouve ça un peu c'est dommage quoi c'est vraiment dommage une fois que vous avez fait ça vous avez plus de jetons vous avez plus de d'objets magiques on passe à la deuxième astuce alors la deuxième astuce vous allez dire c'est un peu bête c'est un petit peu con mais pourtant vous le faites pas c'est bizarre c'est bête c'est con mais vous le faites pas parce que je passe de clan clan je pose la question et vous êtes sur vous vous pouvez me dire que non je fais pas mes trois demandes de cartes par jour c'est vraiment du n'importe quoi alors que si vous faites ça je vous assure vous faites les trois demandes par jour imaginons que vous voulez up une rare ça vous donne 336 cartes par mois pour donc voilà avec trois demandes pour une heure si vous voulez une commune c'est 3360 cartes par mois et pour une épique bah vu que c'est seulement le dimanche c'est 16 cartes environ parce qu'il ya aussi février qui février qui est un peu chelou des fois donc voilà donc ça peut être bête mais déjà fait ça vous allez voir que ça va vous donner un max de cartes et petit conseil et mettez votre réveil etc moi c'est sûr que je fais ça aussi ça veut paraître un peu débile mais ça fonctionne et j'arrive à max et pas mal de deck donc voilà donc petite astuce encore petit conseil ce n'est pas une nouvelle astuce petit conseil commencez par la carte la plus importante de votre déc imaginons que vous avez x vous avez commencé par ok x si vous avez du 2.6 vous allez commencer par du cochon si vous jouez dès que picheur géant royal vous allez commencer par le géant royal donc voilà vous commencez par la carte la plus importante dans votre déc c'est très très important ensuite vous allez demander vous avez commencé à up les rares dans votre note en revenant votre déc parce que c'est plus compliqué bon il ya l'idée il ya les épiques mais je vais vous dire vaut mieux commencer par les rares croyez moi vaut mieux commencer par les rares ensuite parce que les communes vous allez les obtenir en masse dans les coffres etc donc il ya pas de soucis sur ça donc comment c'est par les rares ensuite troisième astuce ne donnez pas les cartes qui composent votre déc à votre clan ça peut paraître aussi bête mais je vois trop de personnes le faire je pose des questions comme je vous ai dit je sillonne la france entre guillemets derrière mon portable et je pose des questions quand j'arrive sur un clan et vous êtes nombreux à me dire ça que non ben ouais je suis en train de up ça mais je donne quand même non 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 mec tu en train de ou meuf tu en train de up ta carte ton dec tu donne pas tu joues le radin c'est tout parce que ça va vous ralentir dans vos objectifs et c'est pas plus compliqué que ça ensuite quatrième quatrième astuce acheter toutes les cartes qui composent votre déc dans le shop avec les golden bien sûr c'est pas avec les lianes de tarzan que vous allez pouvoir acheter des cartes ça c'est sûr donc alors cinquième astuce fait tous les défis du jeu s'il vous plaît s'il vous plaît fait donc il y en a il y a deux ou trois par semaine donc ça vous donne beaucoup de gold beaucoup de jetons des objets magiques ça vous donne beaucoup de cartes donc vraiment c'est vraiment très 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 important de les faire parce que vous les faites pas vous je sais pas pourquoi il y en a beaucoup qui ont la flemme alors que bon c'est vrai que c'est c'est un petit peu moins fun que un peu moins fun que allé en la d'enfin ça dépend tout dépend de la personne mais faites-les quoi les gars si vous avez un objectif c'est de max et votre car votre deck sans par exemple dépenser des sous c'est possible sixième astuce toujours avoir des coffres à ouvrir c'est à dire que même si vous n'êtes pas connecté le jeu travaille pour vous oui 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 le jeu travaille pour vous vous mettez vous quand vous avant d'aller dormir vous mettez le coffre en or vous cliquez dessus et comme ça voilà c'est 8 heures quand vous vous réveillez vous vous ouvrez votre coffre et vous balancez un coffre en or en argent voilà donc la journée vous ouvrez vos coffres en argent ou bien le soir vous mettez les coffres en or c'est tout c'est tout simple c'est tout bête là encore si vous voulez pour ne pas oublier de toute façon vous avez une notification clash royale mais vous pouvez aussi mettre un réveil donc voilà après il ya des sites pour connaître la rotation des coffres parce que il ya des coffres magiques tout ça tout ça dans la donc en plus vous avez des chances d'avoir des légendaires dans le coffre et des objets magiques donc franchement allez-y donc septième astuce ça va très 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 vite septième astuce participer au gdc participer au gdc tout le temps vous avez 4 à 3 4 attaques à faire et vous avez toute la journée pour les faire donc franchement si vous me dites vous avez la flemme vous n'avez pas le temps franchement le combat ça dure entre trois et quatre minutes faut pas déconner en plus ça vous donne vous avez un gain de cartes vous avez un gain de gold vous avez des objets magiques enfin vous avez de quoi vous faire plaisir et augmenter vos cartes sur le jeu et par la même occasion passé level 13 donc voilà donc c'est des astuces qui peut paraître bête mais vous les appliquez pas et du coup vous avez vous perdez vos chances de max et rapidement votre deck alors 8e astuces 8e astuces comment utiliser ces gemmes oui 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 comment utiliser ces gemmes ah oui parce que on m'a posé la question c'est quand je suis passé dans un dans un clan je marque il y en a beaucoup qui utilisent les gemmes pour acheter des coffres arrêté non arrêté avec non franchement si je vous vois faire ça je viens dans votre dans votre commune dans votre pays et je vous donne une tape derrière la tête vous arrêtez de faire ça carrément ça sert à rien ça sert à rien non seulement c'est coûteux mais en plus vous n'avez pas beaucoup de chance d'avoir les quatre que vous voulez et en plus bref c'est donc voilà moi je vous conseille d'utiliser votre jeu vos j'aime dans les défis que ce soit défis classique ou super défis mais si vous êtes débutant je vous conseille de commencer avec les défis classiques bientôt je vous ferai une vidéo pour réussir facilement les 12 victoires sur les deux défis que ce soit classique ou super défis donc voilà un max de j'aime et de partage les gars si vous voulez cette vidéo pour réussir ses défis alors les défis sont très 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 sous-estimés mais à partir de 4 allez 3 4 victoires vous commencez à devenir rentable parce que je crois que ça vous donne peut-être 15 40 donc si vous faites ça une dizaine de fois 150 cartes enfin voilà vous franchement vous avez pas mal de cartes avec les défis mais si vous voulez encore aller plus loin les gars vous avez envie de mettre de l'oseille vous êtes chaud ne prenez pas les offres à part si c'est une offre comme je vous ai dit comme je vous ai dit c'est 9 euros pour 5000 gold prenez l'offre qui se nomme le pass royal ah oui 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 bientôt 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 je ferai une vidéo aussi un petit concours pour tous ceux qui sont vus jusqu'à la ligue à mettez pas soyer dans les commentaires hashtag hashtag zonatics pas soyer mettez ça dans les commentaires et voilà je fais un concours pour faire gagner un passé a pas de souci donc frein franchement pour avoir pris le passe deux fois c'est ouf les gars c'est ouf ça vous pouvez vous pouvez switch des cordes que vous voulez pas vous avez des gold des gold vous avez un coffre fort qui vous donne des gold à la fin de la saison enfin voilà il ya plein 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 de choses dedans et pour quatre quatre cinq balles franchement il ya rien à dire il ya vraiment rien à dire donc on passe à la dernière astuce l'astuce neuf donc une fois que vous avez fait tout ça j'avais max et votre deck soit vous décidez de repartir son nouveau deck vous dites bon le d'être que le dès que j'ai là il est bien mais bientôt je pense que je vais changer dès que bien sûr vous continuez à utiliser votre deck vous n'allez pas pouvoir jouer un ladder avec votre deck mais vous allez faire les défis etc bref ou soit vous vous dites que votre deck imaginaux c'est du l'eau bête du golem externa des decks sur vous allez pouvoir monter à 7000 trophées avec sans problème vous allez monter vos cartes en plat par palier c'est à dire que vous avez commencé par les communes parce que d'un par la même occasion vous allez pouvoir passer level 13 en tout cas les gars attendez on va quand même prendre la tour je vois la tech et voilà et on revient donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous je vous le dis un jeu ce que je dis je le fais je vous montre la preuve que j'utilise ces astuces au quotidien les communes qui sont là et communes qui sont là je les utilise pas donc c'est pour ça que je peux parler max mais il ya pas mal de cartes que je peux max au niveau des communes aussi pareil il y en a celle que j'aime pas trop que j'utilise pas mais il y en a il y en a que je peux up comme la roquette etc en ce moment je suis en train de demander bélier donc la prochaine carte ce sera séisme donc voilà donc il ya pas mal de cartes que je peux up dans mon deck donc franchement les gars si cette vidéo vous a vous a plu ces astuces vous ont aidé elle vous aidera j'en suis sûr n'hésite pas à le dire dans les commentaires à poser ta question pour la prochaine vidéo je me fais un plaisir d'y répondre en tout cas c'était tout pour moi c'était zonatics au bouillet